Vêtu de sa belle robe émeraude, cet insecte passe pour un joyau. Pourtant, croyez-moi, vous ne voulez pas de cette guêpe près de vous, même si elle illuminerait n'importe quelle tenue. Cette guêpe peut contrôler l'esprit de ses victimes. Faites la connaissance de la guêpe émeraude, réputée pour hypnotiser ses proies, et plus concrètement, les blattes. Elle laisserait le monde pantois si elle démontrait des dons de télékinésie. Hélas, elle ne peut pas encore prendre le contrôle de sa proie sans la piquer auparavant. Pour commencer, la guêpe femelle immobilise les pattes de la blatte au moyen d'un venin paralysant. Mais un cafard ne s'avoue pas vaincu si facilement. Il se débattra et frappera son assaillant à la tête, et les plus forts finiront par tuer la guêpe avant qu'elle n'ait pu leur inoculer une deuxième dose. Si la guêpe l'emporte, par contre, sa seconde piqûre harponnera la tête de sa victime. De son dard, elle va sonder le crâne du cafard avant de lui injecter son produit droit dans le cerveau. Ouh, j'en ai des frissons, rien que d'y penser. Le venin va alors bloquer les neurotransmetteurs de la blatte. Celle-ci reste consciente, mais elle devient insensible au monde extérieur et n'est plus en mesure d'agir seule. Dans cet état second, elle est à la merci de la guêpe. La dite guêpe en profite pour grignoter les antennes du cafard et siroter son émolymphes. C'est l'équivalent du sang chez les insectes. Sa victime a beau être au tapis, la guêpe n'en a pas fini avec elle. Non contente de ce qu'elle lui a déjà infligé, elle tire la blatte jusqu'à son antre comme un chien en laisse. Là, c'est l'humiliation suprême. Par chance, dans son état, le cafard n'est plus guère embarrassé. Selon une hypothèse scientifique, les guêpes émeraudes auraient développé ce venin faute de pouvoir traîner le corps d'une blatte jusqu'à leur trou à la force de leur solpate. Elles sont donc passées maîtres dans l'art de la manipulation. De retour chez elles, la guêpe pond illico sur sa proie, immobile mais toujours bien vivante. Trois jours plus tard, les œufs éclosent et l'horreur commence. Ce n'est que le début. Une fois mobiles, les larves se mettent à manger le cafard de l'intérieur. Organes internes, abdomen, tout y passe durant ce joyeux festin. C'est alors que le cafard finit par succomber. Jamais je n'ai pensé éprouver un jour autant de peine pour une blatte. Peut-être verrez-vous maintenant ces nuisibles sous un autre jour. Du contrôle cérébral au sirotage de sang, tout dans ce processus donne la chair de poule. On peut raisonnablement traiter les guêpes émeraudes de monstres sadiques, mais personne ne peut les accuser de gaspiller. En effet, les guêpes émeraudes ne jettent pas les restes du cafard à la fosse publique. Non, 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 lorsqu'elles atteignent le stade d'un phâle, les larves se recroquevillent dans la carcasse et s'en servent d'abri pour leur cocon. Tout dans le cadavre du cafard trouve une fonction. C'est rassurant de se dire qu'il n'est pas mort pour rien. C'est même beau. Horrible, mais c'est beau. Une fois les petites guêpes prêtes à prendre leur envol, elles s'extirpent de la cuirasse du cafard, en mode alien, et le cycle peut ainsi recommencer. Si une blatte voit cette vidéo, fais gaffe à toi ma belle. On ne compte plus les guêpes qui recourent à des stratégies similaires, comme vous pourrez le constater dans notre vidéo sur les glits à pantélès ou guêpes vaudous. Ne dit-on pas que les grands esprits se rencontrent ? Entre venins zombificateurs et larves nichées dans des carcasses de blattes, la guêpe émeraude a bientôt d'une créature extrême. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada